que l'on retournera à l'ordre du jour et qu'on demandera ce projet de loi de nouveau. Maintenant, déclaration de députée, la députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. J'ai reçu une lettre d'une infirmière en soins intensifs qui nous écrit, je cite, « Je regarde le tsunami de cas de COVID au cours de sa troisième vague. Le gouvernement de l'Ontario a dit qu'il ne savait pas quoi faire, qu'il fallait regarder les résultats avant d'agir. C'est trop peu trop tard. Ils ont ignoré les modèles présentés par les experts en santé, qui a créé la crise que l'on voit dans le réseau de la santé. Je suis dévastée par l'augmentation du nombre de cas dans ma communauté et dans la province. Le gouvernement a été négligent, a mal géré la crise. Il faut protéger les Ontariens avec des congés maladies payées. Sinon, nous aurons un réseau qui ne fonctionnera pas de façon appropriée. Le déploiement du vaccin a montré des inégalités dans les communautés marginalisées. Il y a un manque de reddition de comptes sur la prise de décision. C'est impardonnable. Les soins intensifs ont transféré plusieurs patients à Kingston, à Ottawa, et ceux de la région de Durham, pour s'assurer qu'il y ait assez de lits disponibles pour les gens qui souffrent de COVID. Les mesures urgentes pour le redéploiement du personnel ont aussi été mises en place. Je suis infirmière autorisée depuis des années. Et je ne reviens pas de ce que le gouvernement permet comme situation dans le réseau de la santé. Il faut écouter la science plutôt que les entreprises. Fin de la citation. Merci, M. le Président, et merci à nos services de première ligne. Prochaine déclaration. Député d'Ajax. Je prends la parole pour reconnaître le bon travail de la santé publique de Durham, tout particulièrement du Dr Robert Kyle et de son équipe, qui appuie ceux qui travaillent de façon acharnée pour administrer le vaccin dans ma région. Il y aura une clinique mobile demain à l'école Mobile-Ding. J'encourage tout le monde de la région à se relever la manche et d'accepter le vaccin, la région Durham. À partir de dimanche, à vue des milliers de vaccins administrés, incluant par des cliniques mobiles, telles que celles qui auraient lieu demain à Durham, le programme de pharmacie continue d'administrer des vaccins. Nous avons établi huit cliniques de vaccination de masse dans la région de Durham. Le travail est reconnu par la communauté. Et aujourd'hui, ceux qui ont 40 ans et plus peuvent avoir le vaccin AstraZeneca en pharmacie à Ajax. 16 de nos pharmacies offrent des rendez-vous en ligne et au téléphone. J'aimerais remercier tout le monde qui travaille en pharmacie, qui sont impliqués dans la campagne de vaccination. Merci beaucoup. Merci. Et merci de vous en être tenu à votre temps attribué, député de Spadina Forty-Arc. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais argumenter que le refus de mettre en place les congés maladie payés par ce gouvernement et la décision de la semaine dernière d'augmenter les pouvoirs de la police, ce sont des problèmes systémiques, montrent le racisme systémique plutôt. Le Dr. Stephen a souligné avec une autre association que deux tiers des cas de COVID dans la région de Peel peuvent être retracés à une transmission au milieu de travail. Il a aussi dit qu'un travailleur sur quatre a fait rapport d'aller au travail malgré des symptômes parce que s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient perdu leur chèque de famille, ils n'auraient pas été en mesure de payer le loyer ou de nourrir leur famille. La décision d'augmenter les pouvoirs des services policiers était une mauvaise nouvelle pour les gens racialisés. Quelqu'un de ma circonscription a écrit sur Facebook disant, c'est difficile de comprendre, mais je dois maintenant me préparer à savoir que faire. Et notre collègue de Kewatynung a parlé de cette augmentation des pouvoirs policiers disant qu'il y a la possibilité de refuser de quitter les réserves. Et donc, ma question au gouvernement, c'est comment est-ce qu'avec ces mesures policières, quelle est la proportion de membres de la communauté noire et autochtone qui sont à la table de commandement et pourquoi ne pas mettre en place les congés maladie payés et c'est une preuve de racisme systémique? Le but des entreprises est de trouver un besoin de le combler. Pendant 15 ans, à l'époque, un arbitre de basketball ainsi que les joueurs d'universitaires avaient des estrades pleines de partisans faisant en sorte que c'était difficile d'écouter mon sifflet. Lorsque vous souffliez, rien ne sortait. Mais parfois, il y avait aussi de la saleté dans le sifflet, donc on ne l'entendait pas, il y a une entreprise qui a été lancée en matière de sifflet parce que lui aussi a vécu les mêmes problèmes que j'ai connus lorsque j'étais un ancien arbitre de basketball. C'est un sifflet qui sonne très fort. J'ai dû m'assurer que lorsque je l'utilisais, je ne soufflais pas dans l'oreille de quelqu'un. Ces sifflets sont maintenant utilisés dans différentes ligues, que ce soit la NFL, la LNH, l'NBA. C'est le meilleur sifflet que j'ai jamais utilisé. Et en 30 ans en affaires, cette entreprise a grandi. À maintenant, une entreprise sort aux États-Unis. Ces sifflets sont vêtus dans 140 compagnies. Félicitations à Ron et son équipe qui sont d'Hamilton, en Ontario. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, M. le Président. En tant que député d'Algoma Manitoulin, je dois m'assurer que la voix des gens de ma circonscription sont entendues ici à l'Assemblée. Les voix comme Mélissa. Mélissa qui est une mère célibataire, qui a trois enfants à la maison. Son plus grand défi cette semaine, c'était le retour de l'apprentissage en ligne pour les enfants. Toutefois, elle est coincée à aller au travail. Elle ne peut pas se permettre... Elle ne reçoit pas assez avec la PCU. Elle doit donc soit quitter son emploi. Voilà les choix difficiles auxquels les gens font face. Les aînés d'Algoma Manitoulin ont encore de la difficulté à avoir un rendez-vous. Ils n'ont que des téléphones, n'ont pas d'ordinateur. Ils sont en attente au téléphone pendant très longtemps, simplement pour se faire dire qu'il n'y a plus de rendez-vous disponible. Les aînés sont désespérés et se sentent laissés de côté par ce gouvernement. Ce que voient les aînés à tous les jours, c'est ce qui se passe dans d'autres parties de la province, tout particulièrement dans le sud de l'Ontario, où ils voient des gens qui ont accès à des vaccins, alors qu'eux attendent encore les leurs. Le nord de l'Ontario a fait sa part. Le virus ne se propage pas autant dans le nord de l'Ontario que dans le sud. Les gens restent chez eux, font leur travail, ils s'inquiètent des gens qui ne respectent pas les règles et se déplacent dans la province. Ce qu'ils demandent, c'est une distribution équitable du vaccin. Merci. Merci. Déclaration de député. Déclaration de député. Le député de Stormont, Dundas-Soglian-Garry. Merci, M. le Président. Ma circonscription voit beaucoup de gens dédivoués, Shelley Viencroft, entre autres, qui récemment a célébré son 20e anniversaire comme directrice de la Société d'Alzheimer. Elle a grandement parlé des droits des gens qui souffrent de démence. J'ai eu la possibilité d'avoir ces conseils pour avoir un bureau qui soit accessible pour les gens qui souffrent de démence. Dans la province, on veut faire sortir de l'ombre les démences. Il est donc très important au cours de la pandémie, alors que plusieurs aînés ont de la difficulté avec l'isolement. Comme toujours, j'ai très hâte de parler des gens qui méritent d'être soulignés comme Shelley, qui, sans eux, notre province ne serait pas aussi accueillante. Je souhaite donc à Shelley une excellente retraite. Déclaration de députée. Députée de London West. Merci. De dire que la dernière année a été difficile pour nos entreprises à London West, ce serait vraiment de sous-estimer le problème. Les propriétaires de différentes entreprises, que ce soit des restaurants, les gyms, les services personnels, différents organismes, des ventes aux détails locales m'ont contacté et m'ont parlé de leurs problèmes. Plusieurs d'entre eux sont tombés dans la dette, ont de la difficulté sans aide gouvernementale parce qu'ils ne sont pas admissibles au soutien gouvernemental. Ces propriétaires de PME ont de la difficulté à s'accrocher et dans beaucoup trop de cas, ils ont dû fermer leurs portes pour de bon. Le programme pour les PME devait offrir une bouée de sauvetage, mais a laissé de côté plusieurs entreprises, même celles qui sont admissibles, qui ont obtenu leurs subventions immédiatement, attendent maintenant depuis des mois pour obtenir l'argent en question, même si on promet d'obtenir l'argent en dix jours. Je reçois des courriels, mais les gens ne reçoivent pas de réponse à leur subvention. Un cométant a envoyé sa demande tôt et a dû attendre tellement longtemps qu'il a dû fermer ses portes avant d'obtenir la subvention. C'est difficile pour les PME. Le gouvernement devrait suivre les recommandations des experts, comme ça on n'aurait pas à voir ces entreprises fermer leurs portes. Merci. Député de Scarborough-Guildwood, déclaration de député. Merci. C'est avec beaucoup d'inquiétude que je prends la parole aujourd'hui en Chambre pour demander la santé et sécurité des cométants à Scarborough-Guildwood. Pendant plus d'un an maintenant, Scarborough a été fermé dans un problème avec un ennemi invisible qui ne fait pas de discrimination, qui... Et il est établi depuis très longtemps que la région de Scarborough est une zone très affectée. Tout Scarborough est désigné comme étant une région très affectée. C'est ma responsabilité aujourd'hui de faire rapport à cette Chambre que le 14 avril, le réseau de la clinique de vaccination de masse de Scarborough ont dû fermer parce qu'il n'y avait pas assez de vaccins. Les résidents comme Ramjeid, qui a 70 ans, qui sont allés à la clinique centeniale, qui est allés à la bicyclette à cette clinique, n'a pu recevoir son vaccin. C'est un échec de leadership et c'est aussi un échec moral qui aura des conséquences. Tout le monde à Scarborough se tourne vers le gouvernement pour avoir une réponse à la COVID avec des taux de cas positifs de 24 % et les soins intensifs qui débordent déjà et on doit transférer les gens depuis déjà des mois. C'est une région à haute priorité. Scarborough est négligée, a besoin d'être protégée. Maintenant, encore plus que jamais, aux résidents de Scarborough-Gildwood, je veux vous remercier de vos efforts dans cette époque difficile et je continuerai à faire entendre votre voix ici pour avoir plus de vaccins. Déclaration de député, député de Mississauga-Est-Cooksville, merci, je suis heureux de partager avec la Chambre que notre gouvernement continue d'appuyer les organismes culturels dans ma circonscription et à l'échelle de la province par le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Nous avons un fonds qui a remis 45 000 $ à l'Orchestre olympique canadien qui est basé à Mississauga dans ma circonscription pour appuyer leur programmation de l'année 2021-2022. La chorale des assurances a aussi reçu 18 000 $ par la Fondation Trillium de l'Ontario pour appuyer leur programmation au cours de la saison qui arrive. Les institutions culturelles comme l'Orchestre arabe et la chorale des jeunes de Mississauga sont au cœur de notre communauté et aident à bâtir notre patrimoine d'art et de culture. Ces institutions nous aident à célébrer plusieurs cultures et plusieurs traditions qui font le tissu social de l'Ontario. Malgré les défis récents, plusieurs organismes culturels et des arts ont montré une endurance en adoptant un programme virtuel. J'encourage tout le monde à regarder les sites Web de leurs organismes culturels et des arts pour voir les programmes virtuels offerts au cours de la fermeture. Continuons à travailler ensemble pour appuyer notre culture et nos arts à l'échelle de la province. Merci. La prochaine déclaration, député. Député de Northern Berlin, Peterborough Sud. Merci, M. le Président. En honneur de la Semaine des bénévoles, je voudrais mettre l'accent sur le travail extraordinaire de bénévoles dans ma circonscription de Peterborough, Northern Berlin Sud. Je voudrais reconnaître le travail de Coburg et l'organisme Rotary. Lorsqu'on a commencé à recevoir des vaccins, ils se sont activés immédiatement pour mettre en œuvre une des cliniques de masse les plus efficaces. Cela s'est ajouté à d'autres clubs de Finland Falls et de Halliburton. Cela a attiré l'intérêt partout dans la province et même à l'échelle nationale. Tout le monde qui est admissible qui a eu l'occasion d'être vacciné au centre communautaire de Coburg sait à quel point le système est excellent. Le fondement du système est appuyé par 600 bénévoles à Coburg et 300 dans les trois autres communautés. M. le Président, il y a près d'une armée de 1 000 personnes pour appuyer cette initiative. Cela n'aurait pas été possible sans le leadership de Gord Lay et de Brian. Je voudrais aussi reconnaître d'autres membres du comité consultatif, Linda Allen, Helen Lackey, Patty Lay, Richard Boulay, Barb Scott, Mark Issac, Nancy Bruce et Kim Reid. Ce qui a commencé avec une goutte d'eau et quelle goutte d'eau ça a maintenant eu un effet retentissant partout dans la communauté. Donc, au Club Rotary et tous ceux qui ont été essentiels dans cette initiative. Merci. Un grand merci à vous. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations de députés. pour les déclarations de députés.